bienvenue chers aventurières et aventuriers on se retrouve pour la suite de la découverte sur la démo de chatterot pixel donjon que je vous invite à tester vous même si vous en avez la possibilité on retrouve notre petit voleur on avait seulement fait le niveau 1 du donjon donc on descend tranquillement on va tout de suite aller voir ça en jeu voilà donc on a ici notre petit voleur et on va tranquillement y aller un peu on va aller essayer de faire un peu plus d'action que lors de premier épisode de cette découverte là je vais me rendre invisible peut-être avancer un peu et je tue cet ennemi par contre il ya ma cape qui a gagné en puissance donc c'est plutôt cool elle se renforce quand on utilise je vais utiliser sa dernière charge pour faire une attaque surprise contre ce serpent je vais manger un coup également ce serait bien je vais manger la ration de nourriture malheureusement ça va me prendre plusieurs tours donc je vais me prendre une attaque mais je pense qu'il commence à être tant que je mange j'ai de la chance j'ai tout esquivé ce qu'on a aussi un système d'esquive je ramasse une torche puisque en fait c'est un niveau qui est un peu plus sombre un peu moins éclairé que les autres donc je peux avoir la possibilité de d'utiliser ma torche pour éclairer là je vais essayer d'avoir non raté on va essayer d'avoir le serpent avec une attaque surprise on va tranquillement voilà là là j'ai un petit peu mal gérer je vais m'éloigner et profiter de la porte puisque il ya qu'un seul ennemi qui peut passer à travers cette porte ici on a un petit personnage spécial vous en aurez un tous les cinq niveaux de donjon vous en avez un pour quelque part entre le niveau 1 et le niveau 4 vous en avez un autre pour quelque part entre le niveau 6 et le niveau 9 et ainsi de suite on va l'examiner on voit qu'il a une barre de vie un fantôme triste le fantôme est à peine visible on distingue un point lumineux informe avec un visage plein de tristesse et on peut discuter avec lui il va nous donner une quête bonjour voleurs autrefois j'étais comme vous fort et plein de confiance mais j'ai été tué par une bête en femme je ne peux fuir cet endroit pas tant que je ne saurais pas venger tu l'auras fait titre qui m'a pris la vie qui rôde dans ce niveau répandant sa puanteur partout prenez garde à sa morsure corrosive et au nuage de puanteur qui l'entoure seul l'eau pourra dissoudre l'acide donc il a plusieurs types de quêtes enfin en fait le type de quête est toujours la même il ya toujours un ennemi qui cherche dont il cherche à être vengé mais l'ennemi est différent ce qui laisse un petit peu de suspense quand vous le rencontrez donc là on sait que c'est le rat fétide c'est parfait c'est parfait c'est parfait on trouve une baguette une baguette donc de choc cette baguette magique est fait d'une sorte de pierre de marbre avec des bordures dorées et j'aime noire et ronde à son bout elle paraît très lourde dans votre main cette baguette envoie des boules d'énergie qui explosent sur leur cible la force du souffle cause 1 à 3 de dégâts et envoie les ennemis voler au loin et on voit d'ailleurs je n'ai pas dit depuis le début mais ici notre armure on sait qu'elle est maudite et on voit bien que le fond de l'image est rouge foncé alors que les autres c'est juste violet violet c'est juste on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais alors on va l'essayer tout de suite je l'utilise je prends le risque et elle est devenue bleue donc elle est pas maudite je sais que je peux l'utiliser sans risque je vais attendre et tuer ce petit rat je vais ouvrir le coffre je trouve plein de parchemin qu'il faudra peut-être que j'utilise qu'est ce que tu faisais derrière la porte toi je vais boire un peu ah là là ah là là j'ai plus que 4 pv si j'utilise ma baguette il ya un pourcentage de chance que ça me rend l'onde de choc me fasse mal aussi je vais utiliser ma cape on va se mettre un petit peu à l'abri mon intuition me dit que c'est plutôt la potion verte qui va être de la potion de soin mais n'ayant aucune preuve eh ben on va attendre un tout petit peu que notre santé remonte ce qui est pas glorieux du coup on a faim bon on a gagné un niveau du coup on a un nouveau point à dépenser je vais prendre du coup les ombres protectrices ça tombe bien ce qui va nous permettre de faire d'avoir un bouclier quand on active notre cap ce que je vais faire tout de suite j'active ma cap on va attendre et on lui fait une petite attaque surprise on regagne un peu d'or je vais l'utiliser je pense qu'avec la porte il ya moyen que je me prenne pas de dégâts je même pas eu de d'onde de choc en fait ouais on a réussi à le tuer avant qui nous s'arrive dessus sachant que les petits couteaux de lancé ils ont en fait un système de charge donc ils ont un niveau qui va déterminer aussi leurs dégâts et la force qui est nécessaire et surtout les armes de jets vont s'abîmer se briser au fur et à mesure dans leur utilisation ce tadam peut encore être utilisé deux fois sur cinq avant de se briser à sachant que c'est pour un couteau donc mon premier couteau se brisera dans deux attaques qui est donc là on a trouvé une salle aux trésors avec des petits trésors par contre j'ai absolument pas vu le rat si j'ai un piège qui est un piège de portail t'es pas très dangereux les pièges de portail où est-il ce rat rat ou à même si je passe mon temps à le chercher ça va pas m'arranger moi on n'a pas de pièces secrètes ah voilà donc là on a le rat fétide rat puant du fantôme quelque chose ne colle pas avec ce rat sa fourrure noire et grasse ainsi que sa peau pustuleuse je différencie des rats sains ses yeux verts pâles le rendent encore plus menaçant le rat entraîne avec lui un nuage de puanteur horrible qui s'accroît avec sa proximité de la vase noire coude de sa bouche elle ronge le sol mais semble se dissoudre dans l'eau petit indice semble se dissoudre dans l'eau va essayer d'avoir ce rat donc voilà il nous fait il nous fait plusieurs choses ça passe un peu vite parce qu'on a été paralysé je vais reculer un petit peu normalement on peut voilà il ya un nuage de puanteur fétide qui tourbillonne ce que je vais faire si je vais faire une attaque surprise qui va me permettre de faire plus de dégâts voilà on n'est pas passé loin de la mort il nous reste 3 pv d'ailleurs il nous reste 3 pv ou il nous en reste 2 plus un bouclier je dirais 3 plus 2 de bouclier est ce que ça vaut le coup que j'utilise par exemple mon bâton de lancer en fait j'avais pas d'angle contrairement à ce que le jeu me laissait croire voilà on l'a eu et du coup le fantôme arrive pour nous donner une récompense merci cette horrible aura a été tuée et je peux enfin me reposer je me demande quelle magie tordue a pu créer une créature aussi immonde prenez un de ces objets ne me sont plus d'aucune utilité peut-être pourront-ils vous servir dans votre quête et aussi il ya un objet perdu dans ce donjon qui m'est très cher si jamais vous trouviez ma rose nous on va prendre le poignard qui nécessite une force de 12 tout simplement parce que l'armure de level 16 ben on pourra pas être de level 16 dans cette démo et vu qu'on a faim on va manger tout de suite parce que on est bien trop mort pour pouvoir accepter ça on n'a même pas eu voilà je récupère mon couteau de lancer et je vais aller prudemment cette fois ci vers la sortie ou vers la mort je me demande ce qui va m'arriver en premier je commence à être un peu dans le mal et là qu'est ce qui va me sauver peut-être un de mes parchemins allons-y essayons on va lire ce parchemin elle est parfait on a notre parchemin qui émet un brillant éclair de lumière rouge et le rat marsupial fuit c'était une bonne idée d'utiliser ce parchemin choviti parce que notre vie est vraiment catastrophique du coup ce que je teste très bien c'est savoir si cette potion verjade c'est bien une potion de soin on va la voir l'eau avait perdu et ben perdu c'était du gaz toxique donc je suis morte empoisonné par du gaz toxique et bah tant pis et ben c'est game over donc on a eu un badge mort par un gaz toxique c'est pas de chance on n'ira pas jusqu'au boss du niveau 5 puisqu'on est mort lamentablement au niveau 2 on va quand même aller voir nos petits succès je sais plus on peut les voir ici je crois les pages on peut pas les voir ici les pages ah non pas les voir ici semblait qu'on pouvait voir nos badges ici mais c'est pas grave on va retourner au menu principal et on va pouvoir par exemple voir ici donc se marquer suffoquer mais je suis bien morte un gaz toxique donc j'étais niveau 3 j'ai tué 25 et demi j'ai tué j'ai collecté 553 or on a visiblement un panthéon des héros mais bon là c'est vraiment pas la peine de y aller et on a les badges que j'ai débloqué donc j'ai tué 10 ennemis j'ai tué j'ai débloqué 500 pièces d'or et je suis mort par un gaz toxique c'est pas de chance je suis vraiment morte bêtement c'était souvent les potions de soins on en a un petit paquet donc c'est pour ça que je pensais qu'on en avait deux et que ça serait ça pas de chance d'ailleurs j'ai pas du tout fait gaffe si on pouvait ce qu'au moment où on meurt en fait le les objets sont révélés donc ça se trouve j'ai pas regardé donc on avait peut-être une pas du tout de potion de soins ce qui peut arriver aussi un c'est pas de chance mais ça arrive donc il faut vraiment faire attention c'est un peu dommage du coup parce que j'ai pas pu vous parler de l'alchimie vu qu'on n'en a pas vu et pour ça il faut que je rentre de nouveau dans le donjon je vais peut-être le faire du coup sur ma partie de voleur level 8 pour vous montrer un peu tout ça donc on a un système d'alchimie on a un système d'alchimie avec ici des recettes et en fait au niveau 4 je vais aller au niveau 4 je vais l'ouvrir ici on sait jamais donc là j'ai plein de baguettes j'ai plein d'objets je vais aller ouvrir la porte au cas où ce serait ce qu exactement ce que je cherche je veux aller ouvrir cette porte c'est parce que je pensais que ce serait donc on va remonter vite vite avant qu'un ennemi nous voit je vais remonter très loin du coup pour pouvoir vous montrer ce que je veux voir et on va du coup remonter ici et vous avez voilà des chaudrons ah oui il reste des ennemis parce que il restait une pièce secrète je vais tuer cet ennemi et aller jusque là pas de chance vous avez un petit aperçu de un peu les ennemis vous pouvez avoir et voilà vous avez en fait à certains niveaux vous avez des chaudrons d'alchimie donc ici j'ai déjà trouvé 4 d'énergie magique pour pouvoir faire des choses et on peut combiner des choses vous pouvez y aller complètement au hasard vous pouvez suivre les recettes là moi je sais que trois graines identiques ça donne une potion ça va aussi vous permettre de identifier vos potions ici je sais que trois graines de sol herbe ça me donne automatiquement une potion de soins donc je sais que j'ai une potion de soins et que c'est bleu est en fait ça ça dépend tout simplement de vos graines qui vont dans votre bourse de velours et que vous trouvez sur les hautes herbes de temps en temps et ici la graine de rose éclipse toute créature touchant une rose éclipse est immédiatement téléportée de manière aléatoire à un autre endroit dans le niveau actuel donc vous saurez que la potion qui est créée et ben sera en lien avec l'effet donc la graine de pistigel et ben c'est du gel la graine de mousspine qui fait tu qui sont enduites de venin mortel et ben ça va être du poison la terre racine qui forme une armure naturelle immobile et ben ça va être de la protection et ainsi de suite donc avec votre connaissance du jeu votre connaissance de ici des différents types de potions et de l'alchimie qui va pouvoir vous vous donner voilà voyez chaque graine a sa propre potion et la potion que tu crées à une relation avec une des graines utilisées utiliser les mêmes graines va augmenter des chances pour que cela arrive c'est pour ça que bien souvent moi je fais avec les trois identiques mais je pourrais aussi faire avec trois différentes on a aussi des choses avec les pierres unique pierre unique je sais pas si on en a vu j'en ai en tout cas pas parlé qui permettent de faire des choses spéciales ici la pierre d'intuition et permet d'identifier des objets mais pas directement c'est à dire qu'on va faire appel à notre intuition et nous permettre d'essayer d'identifier le type d'une potion ça aurait pu typiquement me sauver la vie en si j'avais essayé une pierre d'intuition en disant c'est une potion de soins et que ça m'avait répondu non ce n'est pas une potion de soins eh ben j'aurais su ainsi de suite on a plein de pierres donc ici c'est une pierre de peur qui fait s'enfuir les ennemis ici c'est une pierre d'explosion qui explose donc on a la petite info tout comme une bombe c'est à dire qu'on va aussi avoir des bombes tout à l'heure la barricade eh bien je l'ai brûlée parce que c'était la seule chose que j'avais à ma portée mais j'aurais pu avoir une bombe ou une pierre d'explosion pour eh ben faire tomber la barricade là en plus j'ai la petite subtilité que je suis plein donc je ne peux pas porter la potion mon inventaire est plein mon inventaire est bien limité à ce qu'on voit ici plus ce qu'il ya dans notre peluche de velours et ici j'ai acheté un carquois pour plus ce qu'il ya dans mon carquois parce que mon carquois ne permet d'avoir que des objets à distance donc des armes de jet et des baguettes la bourse de velours ne permet d'avoir que des graines et des pierres et éventuellement d'autres matériaux qui servent pour l'alchimie vous avez d'autres types de sacs mais du coup notre inventaire est quand même est bien limité aussi falloir gérer cet inventaire là là typiquement c'était peut-être pas une bonne idée de venir faire de l'alchimie alors que j'avais l'inventaire plein ce qui n'est pas forcément très grave puisque en fait au niveau tous les multiples de 5 donc 5 10 15 20 et 25 et peut-être bien non 25 je pense que ça s'arrête à 25 j'ai un doute mais eh bien vous allez avoir un boss et après le boss vous allez avoir un marchand vous allez pouvoir vendre vos objets et en acheter éventuellement d'autres qui vous seront utiles dans votre aventure je pense que j'ai à peu près fait le tour du jeu de toute façon la démo est disponible donc c'est les dix premiers niveaux qu'elle est disponible au moins jusqu'à la sortie si vous avez un téléphone portable un smartphone vous pouvez aussi le télécharger sur bah sur android je sais qu'il existe et qu'il est gratuit j'ai un doute sur ios il existe mais j'ai un doute sur le prix je pense qu'il est payant sur ios en tout cas le jeu sort fin à la fin du mois et moi je suis super contente de pouvoir y jouer sur pc j'espère que ça vous a plu et je vous dis bye bye